Pascal Obispo. Les tristes raisons pour lesquelles il s'est mis à la peinture. À partir du 26 mars 2023, Pascal Obispo exposera ses toiles à Bordeaux pour la première fois. Interrogé par le Parisien à la veille de l'inauguration, il a expliqué que la peinture était un exutoire lui permettant de soigner ses traumatismes vécus depuis son enfance. C'est en 1994 avec l'album Un jour comme aujourd'hui que Pascal Obispo a connu ses premiers succès. Depuis, l'artiste multiplie les projets et les réussites. Compositeur de tube pour Florent Pagny, Johnny Hallyday ou encore Zazie, mais aussi de la comédie musicale Les Dix Commandements. Il est devenu un acteur majeur des Restos du Coeur et un coach remarqué dans The Voice. Mais ce n'est pas tout, le papa de Sean a aussi une deuxième passion. En effet, entre 2018 et 2022, il a peint une soixantaine de tableaux, qui seront exposés à partir du 26 mars au Musée Mère Marine à Bordeaux. Auprès du Parisien, le chanteur s'est exprimé sur cette exposition intitulée Art Therapy. J'ai eu une révélation en visitant il y a trois ans un atelier d'art-thérapie à Saint-Rémy-de-Provence. Grâce au psychiatre de cette clinique, j'ai enfin compris pourquoi j'avais besoin de faire autant de toiles, autant de chansons. « C'était pour soigner mes blessures depuis l'enfance », a-t-il expliqué. Une exposition retraçant 50 ans de souffrance et de bonheur. « À chaque fois que je peins, cela me fait du bien », a poursuivi Pascal Obispo avant de lister les traumatismes de sa vie. Créer m'aide à combattre la souffrance, le père absent, le chômage, les échecs, les séparations, la perte d'être cher, mon grand-père, ma grand-mère, Philippe Pascal, mon idole devenu mon ami. Pour rappel, Philippe Pascal est un artiste ayant fait partie des groupes marquis de Sade et Mark Seberg, qui a été retrouvé mort à son domicile le 12 septembre 2019. Quant au père absent, il s'agit de Max Obispo, un joueur de football qui a quitté le foyer alors que Pascal était enfant. Dans cette exposition, « Il y a 50 ans de souffrance et de bonheur », a résumé l'interprète de Millésime. Au final, dans la peinture comme dans la musique, l'auteur-compositeur-interprète exprime toute sa solitude. Il y a des regards dans presque toutes mes toiles, c'est aussi le regard des autres. La célébrité ne favorise pas la liberté, a-t-il analysé. Refusant de se qualifier de peintre, il ne sait pas encore s'il continuera dans cette voie. Mais sa thérapie se poursuit au travers d'un prochain album, prévu pour la fin de l'été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada